Bonjour Olivier Marlex. Bonjour Vincent Roux. Est-ce que, avant de s'intéresser au dossier Atos, deux questions d'actualité. Première question, est-ce que vous pensez sérieusement que le gouvernement vous suivra sur l'idée d'un référendum d'initiative partagée ? L'intérêt, c'est de, avec le référendum d'initiative partagée, c'est de l'imposer au gouvernement. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à l'imposer ? Il faut pour ça récolter 4,7 millions de signatures. Je pense que les Français sont extrêmement motivés sur ce sujet. Le RIP en particulier qu'on propose porte sur le bénéfice des aides sociales non contributives qu'on veut réserver aux Français ou aux étrangers après un certain nombre d'années de résidence. Oui, c'est des points qui étaient normalement dans la loi initiale et qui ont été censurés. Ils ont été votés dans la loi d'immigration, une large majorité, à l'Assemblée, au Sénat. Donc vous voulez jouer le peuple contre le Conseil constitutionnel ? Le référendum d'initiative parlementaire a été prévu pour donner le dernier mot au peuple. Je pense que sur les questions d'immigration, il faudra y venir, évidemment, sinon on n'arrivera pas à faire sauter un certain nombre de verrous. Contre l'avis du Conseil constitutionnel, donc. Hier, la députée Estelle Youssoufa, qui était assise à votre place, reprochait au LR et au RN, d'ailleurs, également, l'idée de vouloir étendre le droit du sol à tout le territoire. En termes, en clair, sa thèse, c'est dire, si on part sur cette idée-là, eh bien, c'est autant de temps perdu pour qu'on l'octroie dans l'immédiat à Mayotte. Je crois que la question du droit du sol, en réalité, elle se pose partout. Effectivement, elle se pose à Mayotte. Le gouvernement a enfin décidé de passer à l'action et d'annuler le droit du sol. Elle se pose ailleurs, évidemment. D'ailleurs, dans la loi immigration, que la majorité, avec l'appui de la droite et du RN, avait votée, on mettait une sorte de conditions nouvelles dans lesquelles on pouvait perdre le bénéfice du droit du sol. Donc, oui, il faudra remettre en cause le droit du sol un peu partout. Vous n'êtes pas opposé au fait que on s'attaque d'abord et en priorité à Mayotte, avant de s'attaquer au reste du territoire ? On pourrait en débattre, évidemment. Moi, je préférais qu'on aille à l'essentiel. Il y ait une situation d'urgence absolue à Mayotte. Je crains que ça demande un peu plus de temps pour se mettre d'accord en France et trouver une majorité pour le faire évoluer en France. En France métropolitaine. Bien entendu, puisque Mayotte est le 101ème département français depuis une réforme de Nicolas Sarkozy. On va revenir sur le sujet qui doit nous occuper ce soir, sur le dossier un petit peu obscur, en tous les cas pour le grand public d'Atos, mais auquel vous accordez énormément d'importance. Et on va y revenir notamment avec la réponse que vous avez faite Elisabeth Borne au mois de septembre dernier, quand vous lui avez posé la question justement et quand vous aviez lancé l'alerte sur la situation de ce fleuron industriel français. Depuis six ans, nous avons considérablement renforcé les dispositifs de contrôle des investissements étrangers en France. Nous avons abaissé le seuil de déclenchement des contrôles. Nous avons étendu à de nouveaux secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou la cryptographie. Résultat, entre 2017 et 2022, le nombre de contrôles a plus que doublé. Monsieur le Président Marlex, je peux vous assurer que nous défendons les intérêts stratégiques de notre pays. Concernant Atos, nous restons très vigilants à ce que nos intérêts souverains soient préservés en toutes circonstances. Je vous remercie. Est-ce que vous aviez été convaincu de la réponse ? Non, pas du tout. Il y a six mois, et depuis six mois, il ne s'est rien passé. Moi, petit personnel, j'ai tiré la sonnette d'alarme au mois d'août, et encore, c'était déjà très tard. La déconfiture d'Atos, elle est spectaculaire. Il faut savoir qu'il y a trois ans, le cours de l'action était autour de 100 euros. Quand M. Édouard Philippe, ancien Premier ministre, est rentré au conseil d'administration d'Atos en septembre 2020, de mémoire, l'action était à 70 euros, il en est parti en juin 2023, elle était tombée à 13 euros, puis 7 euros, on est aujourd'hui à 2,50 euros. C'est-à-dire que cette entreprise, qui valait 10 milliards, vaut aujourd'hui 260, 270 millions d'euros. Alors, ça, c'est l'un des problèmes. C'est une entreprise absolument stratégique, à bien des égards. Le premier, c'est notre autonomie dans le domaine de la dissuasion nucléaire, parce que c'est les capacités de calcul, les supercalculateurs dont nous avons besoin pour notre défense nucléaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que... que c'est l'élément central. Le général de Gaulle a voulu le plan calcul en 1966 de mémoire pour doter la France des capacités de calcul autonomes pour l'arme nucléaire. C'est de là qu'est venu le plan calcul et le savoir-faire qui a développé Bull est désormais dont Atos n'a que l'héritage. Ça, c'est des premières missions essentielles à la souveraineté, de manière plus générale. Donc, Atos a, grâce à ses supercalculateurs, une capacité unique en Europe à fabriquer des supercalculateurs. C'est un supercalculateur. C'est des millions de milliards de calculs à la seconde. Des millions de milliards. Avec les ordinateurs exasquels, on parle même de milliards de milliards de calculs à la seconde. Qui peut nous faire croire, dans un monde de l'intelligence artificielle, que finalement, on pourrait ne plus avoir besoin, il n'y aurait plus d'enjeux de souveraineté à avoir sur le sol européen une telle entreprise ? Et puis, Atos, c'est d'autres, tout un tas d'autres services, en matière de cybersécurité. On a parlé de tous les équipements, notamment des jeux en la psy. Et c'est, pour terminer, la gestion de toutes nos données sur le site nosimpôts.gour, le site Amélie de l'assurance santé, les URSAF, etc. Donc, vous voyez, c'est une entreprise qui est absolument partout. Il y a deux activités principales. Cette gestion des données et ce qu'on appelle l'infogérance, et puis, il y a également toute cette partie qui est considérée comme la plus rentable, la plus innovante avec la data, les supercalculateurs. Pourquoi, vous, vous ne voulez pas que ce soit scindé ? Alors, à l'heure actuelle, il y a 5 milliards d'euros de dettes pour cette entreprise, une dette qui va falloir d'ailleurs épurer très vite en partie d'ici 2025. En fait, oui, très vite, non, ça laisse un peu de temps. On n'est pas dans la situation de casinos qui étaient en cessation de paiement avec des fournisseurs qui refusaient de livrer. Là, on a jusqu'à fin 2025, c'est-à-dire qu'on a quasiment deux ans pour régler ce problème. On trouvait au moins... La question de la dette, non, pour rassurer les créanciers. Ce que les créanciers veulent, ce que les banquiers veulent, c'est être rassurés. Ils vous ont vu la déconfiture de la valeur de l'entreprise, donc ils veulent être rassurés. Il y a plein de façons de les rassurer assez rapidement. Thierry Breton a une stratégie d'acquisition que certains jugeront trop ambitieuse. Il voulait faire d'Atos un géant des services du numérique avec une stratégie que sincèrement, je ne condamne pas. Il voulait à la fois des solutions de stockage de données, stockage sur des serveurs, stockage cloud, des solutions applicatives et puis ces solutions de super calcul. Moi, je suis absolument convaincu qu'il faut avoir la capacité des services numériques à rendre et que plus on avancera dans le temps, plus il sera utile à une entreprise d'avoir cette capacité globale. Le problème, c'est, il y a eu un problème qui est une mauvaise acquisition. L'essentiel de la dette d'Atos vient d'une mauvaise acquisition faite en 2018 d'une entreprise américaine qui s'appelle Sintel pour 3,4 milliards d'euros de mémoire qui a effectivement plombé avec quelques cadavres dans les placards qui a un peu plombé. Qu'est-ce que vous appelez les cadavres dans les placards ? Je crois qu'il y avait un contenu en fait qu'ils n'avaient pas vu. Et donc... Donc ce sont ces acquisitions qui plombent en particulier les comptes d'Atos. Oui, une en particulier qui a plombé les comptes d'Atos. Et surtout, après le départ de Thierry Breton, il y a eu une gestion absolument pitoyable. On a dépensé, l'entreprise a dépensé des centaines de millions d'euros en conseil. Je crois que McKinsey, entre autres, a été très présent et l'entreprise a un peu procrastiné, a tardé, n'a pas fait les réorganisations qui sont nécessaires après les opérations de fusion-acquisition. Alors, certains vous disent que vous voulez vous en prendre à travers cette polémique à Thierry Breton pour... dans la perspective notamment des élections européennes où ils se retrouvent à Thierry Breton. Je ne fais pas le contraire, moi, je ne dis pas la pierre. Je vous dis que pour moi, l'acquisition était peut-être un peu ambitieuse, peut-être un peu rapide, mais la faute, elle est plutôt à ses successeurs qui n'ont pas su faire les réorganisations derrière et trouver des synergies qu'il fallait trouver après toutes ces acquisitions. Alors, donc, si je vous suis, vous ne voulez pas qu'on scinde pour garder... Non, je crois qu'il y a une vraie complémentarité en termes industriels parce que les activités de fabrication très industrielles de supercalculateurs, encore Atos est la seule entreprise européenne capable de fabriquer des supercalculateurs, c'est un outil extrêmement original et à savoir-faire formidable. On est sur des cycles qui peuvent être... qui ne sont pas les mêmes que ceux des activités d'hébergement ou de data center, etc. Donc, ces activités ont des business models assez différents, des cycles d'affaires en tout cas assez différents et je pense qu'elles peuvent se compléter. Donc, pour moi, c'est affaiblir l'entreprise que de la scinder. On n'est pas dans la situation d'une fois encore de casinos ou d'or PA où il faut faire des ventes à la découpe. Oui, mais il faut quand même les éponger ces 5 milliards de dettes. L'entreprise vaut aujourd'hui à l'heure à laquelle on se parle 280 millions d'euros. Donc, en réalité, vous auriez un actionnaire un peu consistant qui saurait reprendre 50% du capital. L'État, par exemple, ne coûterait pas cher. 50% des 260 milliards d'euros. 200 milliards d'euros, pardon. Oui, mais... On parle de millions, millions. D'accord, mais enfin, il aurait en plus, il écoperait en plus... Ça ne coûterait pas très cher. Même les Américains... Même à 50%, il écoperait de 2 milliards et demi de dettes dans ces cas-là. Oui, mais enfin, une fois encore, on est sur une entreprise qui faisait 10 milliards, qui fait toujours autour de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, voilà, rassurer les créanciers, rassurer les banquiers, c'est ce qui... Ça ne les rassure pas, la perspective d'une nationalisation aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Vous savez, même aux États-Unis, aujourd'hui, ce qui les inquiète, c'est qu'il n'y ait pas d'actionnaire, qu'il n'y ait pas de perspective. Regardez, les États-Unis, qui sont un pays, je crois, un peu libéral, dans une situation de déconfiture nationalisée temporairement. General Motors, moi, je persiste à penser que c'est aujourd'hui la solution la plus simple. Sinon, on n'évitera pas l'éclatement de l'entreprise, la scission. En deux, la solution la moins déraisonnable, peut-être, diront certains, d'avoir d'un côté les activités BD, notamment le supercalculateur, et de l'autre côté, le reste, les activités data center, services numériques. Et l'infrogérance. Vous êtes de ceux qui craignent une reprise des activités d'infogérance par Daniel Kredinsky ? Oui, je comprends que ce sujet était maintenant plutôt derrière nous, mais effectivement, je... On sait pareil, un jour, c'est derrière nous, un jour, on dit que... Écoutez, c'est assez inquiétant de voir, effectivement, au nom du patriotisme économique, au nom de la souveraineté qui s'attache, une fois encore, aux actions, aux activités... C'est parce que Daniel Kredinsky est d'origine étrangère, vous dites ça ? D'Atos. Moi, j'étais partisan d'un pacte d'actionnariat un peu plus solide. Voilà, je peux faire... Vous n'avez pas les reins assez solides ? Je peux faire davantage de commentaires. Il arrivait à racheter l'entreprise, une partie de l'entreprise Tech Foundation pour un euro symbolique. Voilà, il s'engageait à participer à une recapitalisation de l'autre côté. Il devenait actionnaire de l'autre partie évidente stratégique à hauteur de 7,5%. Sans débourser donc beaucoup d'argent. Est-ce qu'une reprise par Airbus, ce n'est pas une bonne solution pour la partie la plus sensible, le supercalculateur et la Big Data ? Il y a Thalès, il y a Airbus, oui, c'est les deux noms qui ont circulé. mais l'un comme l'autre, d'une part, ne sont disposés qu'à reprendre une partie des activités. Donc ça veut dire que c'est... Vous êtes favorable à une solution où on reprend tout ? Oui, parce qu'une fois encore, je crois qu'il y avait quand même une vraie vision dans ce qu'était la stratégie de Monton à l'époque. Vous voyez, je ne la câble pas, bien au contraire. Et donc, effectivement, c'est une façon de sauver les meubles. De sauver les meubles. Mais c'est l'abandon de cette idée d'avoir un champion français dans le secteur numérique. Vous êtes de ceux qui s'inquiéteraient si... Et pardon, et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est quand même que le rachat, il se fait dans des conditions, il se discute sur des bases qui ne sont pas très flatteuses pour Atos, puisque là où on parlait de 4 milliards pour la partie qui intéresse Airbus, aujourd'hui, on ne parle plus que de 1,5, 1,8 milliards. Est-ce que vous êtes de ceux... C'est pour ça que je... Est-ce que vous êtes de ceux de penser qu'une intervention temporaire de l'État aurait été parfaitement justifiée ? Le temps de retrouver des actionnaires privés solides pour faire un tour de table. Je pense qu'évidemment, Airbus, Dallas ou d'autres auraient leur place à un tour de table, mais en gardant l'intégrité de l'entreprise. Vous n'êtes pas de ceux qui craignent que, vu qu'une partie de l'accionariat d'Airbus est allemand, il y a un risque que les supercalculateurs soient un petit peu dans les mains de nos cousins. J'avoue que c'est pas... Que nous sommes un peu, comment dire... On s'est un peu avisés par rapport à cette amitié, à ce couple franco-allemand et que même sur le cas d'Airbus, je me souviens d'une époque pas si lointaine où l'État français était prié de ne se mêler de rien. Donc, oui, c'est pas la solution qui m'enchante le plus. Est-ce que, vous dites, il y a un risque de démantèlement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre risque ? C'est que les créanciers prennent le pouvoir et en particulier des fonds qui sont soit des hedge funds ou même des fonds souverains. mais qui jouent un rôle en ce moment très actif autour d'Atos. C'est pour ça que je crois qu'il faut surtout que le gouvernement arrête de procrastiner. Pour vous rendre compte qu'on est... La crise est sur la table depuis maintenant près d'un an. Ça fait près d'un an que le secrétaire général de l'Elysée reçoit des banquiers d'affaires. Maxi Collère. Monsieur Collère reçoit tout l'écosystème des... Je vais rappeler les liquidateurs autour de cette situation d'Atos. Donc, il serait temps quand même de passer à la décision et derrière tout ça quand même tout un tas de petits actionnaires, de petits porteurs qui sont parfois des sommes importantes et qui ont été engagées qui sont totalement ruinées. Et donc, moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on laisse pourrir la situation pour terminer dans une de ces procédures extrêmement opaques du type de celle dans laquelle s'est terminée l'affaire Casino ou Orpea. C'est une procédure de conciliation accélérée créée par la loi Pacte par M. Macron et M. Le Maire et qui permet de sceller le sort d'une entreprise à 2-3 personnes dans le bureau du président du tribunal de commerce. Je ne souhaite pas à la Caisse des dépôts. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Qui sait à la Caisse des dépôts comme c'est le cas pour Orpea ? Finalement, ce n'est pas si mauvais pour une entreprise française. Ce n'est pas forcément très bien pour les actionnaires. Tous les fleurons, nous dit Nicole, sont démantelés les uns après les autres. Comment on arrête l'hémorragie, Olivier Marlex ? En ayant d'abord des dirigeants politiques qui sont un peu conscients de cet héritage formidable que nous avons, ces champions nationaux. Le cas d'Atos est un peu différent, mais Atos a hérité de Bulles qui, lui, était un champion national. Ces champions nationaux, ils ne sont pas nés par hasard. Ce ne sont pas des créations spontanées du marché. Ce sont le fruit les uns et les autres. C'était vrai d'Alstom, c'était vrai d'Alcatel, c'était vrai de Technip. Une forme de colbertisme. industrielle qui est tout simplement la traduction de la volonté politique exprimée par le général de Gaulle à la libération de doter la France des moyens de son indépendance, de sa souveraineté. Et donc, il y a une politique conduite pendant des années où le ministère de l'Industrie, les pouvoirs publics au plus haut niveau avaient comme souci de préserver les intérêts de ces champions. Là où on a le sentiment que depuis trop nombreuses années maintenant, les dirigeants sont plutôt là pour parfois faciliter la tâche de leurs amis du monde de la finance. Réponse courte, s'il vous plaît, Olivier Marlex, qu'attendez-vous de la mission d'information parlementaire sur la question ? Il y a une commission d'enquête même au Sénat, c'est une commission d'enquête, bien qu'elle rappelle à quel point cette entreprise est stratégique, à quel point il est de la responsabilité de l'État d'assurer. C'est la loi Est-ce que la mission d'enquête peut permettre justement de trouver des actionnaires et d'empêcher le démantèlement d'Atos ? Oui, en tout cas, qu'elle rappelle très clairement au gouvernement ce qu'est sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est de protéger les fleurons industriels du pays, à forcerie, quand ils sont essentiels à la défense, à la sécurité nationale. Merci beaucoup, Olivier Marlex, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, puisque vous y faisiez mention de l'autopromotion de votre livre Les liquidateurs. Ce n'est pas une autopromotion parce que c'est vous qui avez écrit ce livre et qui est édité chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.